Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette vidéo. On va rentrer dans le vif du sujet parce que je ne suis pas douée pour les intros comme les anciens ou en tout cas les abonnés le savent. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de cheveux, de locks et de comment on les entretient. Il existe plein de méthodes pour resserrer ses racines une fois qu'elles ont poussé. Dans cette vidéo on va parler uniquement de la méthode interlocking. Si vous êtes intéressé par cette méthode parce que vous voulez vous-même resserrer vos racines à la maison, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout, vous allez voir les erreurs que j'ai faites, comment les éviter et plein de petites astuces pour que votre resserrage se passe au mieux. Donc je commence avec cette section, sachant que j'ai déjà fait comme vous le voyez plusieurs resserrages. Donc je commence avec cette section, je me suis installée confortablement, j'ai un miroir en face de moi, un miroir derrière moi, la ring light, donc c'est pour ça que vous avez ces petits reflets sur les pinces que j'utilise. Et j'utilise mon téléphone pour mieux voir parce que je me suis rendu compte que le téléphone était largement mieux que les miroirs. Donc ça, ça serait la première astuce que je vous conseillerais. Si vos miroirs ne sont pas assez, on va dire ils ne zoomenent pas assez, n'hésitez pas à utiliser votre téléphone face caméra. Pensez aussi à un chargeur pour éviter que la batterie soit à plat. Et si vous ne voulez pas que l'écran s'éteigne toutes les secondes, allez dans vos paramètres et choisissez l'option de ne jamais éteindre l'écran. Bien sûr, t'es en l'air que je suis, j'ai complètement oublié de vous parler de l'outil et de vous le montrer. Donc c'est un outil qui a une pointe comme vous le voyez à l'extrémité. C'est cette pointe là qui passe dans le cheveu et l'autre extrémité où il y a un rond, c'est pour passer votre mèche de cheveux. Donc c'est cet outil que je vais utiliser. Je passe mon cheveu comme vous le voyez à l'intérieur de l'outil et je me sers de l'extrémité pour resserrer ma racine. Donc vous voyez, j'ai beaucoup de racines à resserrer. Ce que je fais, c'est que je passe la pointe dans la racine. J'essaye que la pointe en ressortant ne prenne pas d'autres cheveux qui appartiennent à d'autres loques. Et c'est ça l'erreur fréquente et je vous avoue, j'ai fait cette erreur là plein de fois sur ma tête. Mais je m'améliore donc c'est pour ça que je vous dis que cette vidéo est très utile. Parce qu'au moins ça vous permet de savoir qu'en ressortant la pointe, il faut vraiment vérifier qu'il n'y a aucun cheveu qui appartient à d'autres loques qui ressortent. Certaines personnes utilisent du gel pour être sûre que tout est bien plaqué, tout est bien lisse. Pour l'instant, je n'ai pas envie d'utiliser ça donc je vais utiliser juste mes mains et bien sûr de l'eau. Je ne sais pas si je l'ai précisé mais avant de commencer, bien sûr il faut humidifier la loque qu'on va resserrer. Je ne l'ai pas montré à l'écran mais je humidifie d'abord le cheveu avant de commencer à resserrer. Donc à l'écran comme vous voyez, j'essaye vraiment à chaque fois que je fais passer l'outil dans la loque de vérifier que même à l'entrée, l'outil ne prend pas de cheveux qui appartiennent à d'autres loques et à la sortie aussi bien sûr. Et juste après cette voie off, je vais vous laisser avec le tuto où j'explique vraiment pas à pas comment je fais avec le système de la boussole ou de l'horloge. Grâce à cette méthode, on évite de repasser par le même chemin quand on veut resserrer ses loques et du coup on évite les trous dans les loques. Bien sûr ça peut arriver mais en tout cas en respectant cette méthode, je pense que j'arriverai à éviter le plus possible les trous dans mes loques. Parce que vraiment ça c'est ma hantise. Après les trous dans les loques c'est vraiment réparable. Si vous voulez une vidéo là-dessus, je pourrais vous montrer comment réparer sa loque s'il y a des trous. Voilà à quoi ressemble un cheveu resserré. Donc au fur et à mesure que mes cheveux vont pousser, je pense toutes les 6 semaines, ça dépendra de la vitesse à laquelle il pousse, je vais resserrer en utilisant cette méthode. L'avantage de cette méthode c'est que le cheveu ne peut pas glisser ou se défaire. L'inconvénient c'est que vous ne pouvez pas défaire vos cheveux une fois que vous avez commencé à loxer. Vous pouvez mais c'est super long, c'est super chiant donc moi je ne le ferai pas. Donc une fois une lox resserrée, je passe à une autre tresse et ainsi de suite. Là vous voyez l'eau qui coule donc j'ai mis de l'eau sur la tresse dont je vais resserrer les racines. Et je vérifie tout autour qu'il n'y a aucun cheveu qui dépasse. J'essaye de dégager au maximum les autres cheveux qui appartiennent à d'autres lox pour que lorsque je vais passer l'outil, ils ne prennent que les cheveux qui appartiennent à la lox que je suis en train de resserrer. Mais ça ne garantit pas qu'ils ne prennent pas d'autres cheveux au passage. Et comme je suis à l'arrière de la tête, c'est super compliqué de bien voir. Donc je fais vraiment au mieux. Et lorsque je passe l'outil, je vais utiliser du coup la méthode de la boussole comme je l'ai dit. Et je vais passer en commençant du sud vers le nord. Première étape, c'est passer le cheveu dans l'outil. Une fois qu'il est passé, utilisez l'autre extrémité de l'outil pour le passer dans le cheveu à resserrer. Donc faire en sorte qu'en entrant dans le cheveu à resserrer, on ne prenne pas d'autres brins de cheveux qui appartiennent à d'autres lox. Pareil en sortant. Si vous voyez bien à l'écran, j'ai dû recommencer parce que j'avais l'impression d'avoir pris un cheveu. Et en ressortant, j'ai dû enlever un cheveu qui appartenait à une autre lox. Donc il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que je conseille de commencer par derrière. Comme ça, si on fait des erreurs comme j'en ai fait, ce n'est pas grave. C'est derrière, on ne verra pas. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer les étapes plusieurs fois et lentement. Donc là, j'ai repassé en commençant de l'ouest vers l'est. Et là, je m'apprête à repasser en partant du nord vers le sud. Donc en fait, je fais les quatre points cardinaux. Et pareil, à chaque passage, je vérifie que je ne prends pas d'autres brins de cheveux qui appartiennent à d'autres lox. Donc vous voyez, quand là, je fais du nord au sud, j'ai pris un cheveu en ressortant. J'ai pris un cheveu qui appartenait à une autre lox. Là, je l'ai enlevé, donc on a évité de mélanger des lox ensemble. Ensuite, je passe de l'est vers l'ouest. Bien sûr, je continue cette rotation jusqu'à ce que la racine soit bien resserrée. Comme vous le voyez là, j'ai pris un brin de cheveux qui appartenait à une autre lox. J'ai tout fait pour l'enlever. Quand c'est possible, n'hésitez pas à l'enlever. Mais quand c'est trop de cheveux qu'on a pris à une autre lox, je ne conseille pas forcément de l'enlever, même si c'est très tentant. Parce que ça peut faire mal. Je continue à faire les points jusqu'à ce que ça soit bien resserré. Bien sûr, on ne repasse pas deux fois au même endroit comme on l'a dit. Et voilà, il ne faut pas que ça soit non plus trop serré. Parce que sinon, ça peut fragiliser la lox à la racine. Et voilà pour l'instant tout ce que j'ai fait. Je ne sais plus en combien de temps j'ai fait ça, mais je suis sûre en une heure. Tellement c'était fastidieux de commencer. Je vous laisse avec la suite de la vidéo où j'explique plus en détail ce que je fais. Si malgré toutes mes explications, vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas dans les commentaires. Et si vous avez des astuces pour resserrer ses racines soi-même à la maison, laissez aussi dans les commentaires. J'essaie de prendre, de mettre le cheveu au bout comme ça. Du coup, je ne mets pas totalement au bout et j'essaie toujours de commencer dans le même sens pour toutes mes maîtresses. Donc je commence, je ne sais pas comment la vidéo sera montée, est-ce que ce sera à l'envers ou bien à l'envers ou pas, mais bon bref. Disons que vers le bas pour moi c'est le 6, donc je commence du 6 vers le 12. En fait c'est une sorte d'horloge. Donc je prends, j'essaie de le passer au milieu du cheveu. En fait j'essaie de faire en sorte que mon cheveu soit de part et d'autre égal. Mais bon bien sûr, je n'ai pas les yeux derrière la tête, donc je ne peux pas être sûre à 100% de ça. Mais ce n'est pas grave. Du coup le cheveu, je le mets dedans. Je pousse vers l'endroit où ma natte commence. Et je fais passer tout mon cheveu. Et je tire. Ça fait une fois d'en bas vers le haut. Donc de 6 vers le 12. Maintenant je passe pour moi à gauche là-bas. Moi c'est ma gauche ici de ce côté. Donc pour moi à gauche c'est de 9 vers le 3. Donc pareil, j'ai fait de passer au milieu. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas sûre du tout d'y arriver. Voilà. Je passe, je mets bien au bout, à l'endroit où mon cheveu, la natte commence. Et je fais passer. Et je tiens bien à la sortie, l'endroit où le cheveu est dans la loupe là. Je ne sais pas comment dire. Et je tire. Et maintenant je passe du 12 vers le 6. Pareil, j'essaie que ce soit la moitié que je prends. Et surtout, voilà. C'est ça le problème, c'est qu'il y a plein de cheveux qui se mettent dedans. Donc quand je passe ça, avant de tirer ce petit bout, je fais en sorte de vérifier qu'il n'y a que le cheveu qui est dedans. Donc parfois je fais ça pour être sûre. Bien sûr, le cheveu jusqu'au bout ici. Je passe. Et je tire. Comme ça, on se ramène en tête à fait des nœuds. Je passe une quatrième soin de 3 vers 9. Pareil, je tiens là. Je vérifie au bout qu'il n'y ait rien qui partageait. Je le monte. Et quand je le monte, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai eu un petit bout de cheveux là. Donc je l'enlève, je reste là. Et donc du coup, de 3 à 9, je tire. Et quand elle a sorti, je tiens le bout pour tirer. Je regarde, ma racine n'est pas complètement serrée. Donc je recommence de 6 vers le 9, vers le 12, pardon. Pareil, on vérifie qu'on ne prend vraiment que ce cheveu là. On vérifie à la sortie qu'on ne prend que ce cheveu là. On passe et on tire maintenant du 9 vers le 3. Donc je tire. Voilà. Maintenant, je passe du 12 vers le 9. Déjà, ça commence à être un peu plus. Vous voyez. Du 12 vers le 9. Donc je vérifie bien que ce sont tous les cheveux que ça a pris et pas d'autres cheveux. Voilà, ça avait pris d'autres cheveux. Ensuite, 3 vers le 6. Alors je dirais que je suis née par là. Du 3 vers le 9. Alors, ouais, c'est ça. 3 vers le 9. Je tire. Ok. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pourquoi on est tous partout en même temps. Donc avant de commencer, je spray la presse que je veux utiliser. J'essaie vraiment de prendre tout le cheveu qui sont autour et qui lui appartiennent. Du moins, j'essaie. Et Je plie mon cheveu comme ça. Je le mets dans la boucle. Je le tiens bien fermement au bout. Et je me prête à faire de 6 à 12. Et comme j'ai dit, j'essaie de faire en sorte que entre le crochet, donc la moitié des cheveux qui restent là et qui sont là, ça soit à peu près égal. Et bien sûr, j'enlève les cheveux qui dépassent là. Alors, je passe à peu près au milieu, j'essaie. Et je tire. Je passe de 9 vers 3. Pareil. Je tire. Là, j'arrive à faire 12 vers 6. Mais tout à l'heure, la ligne précédente, je n'y arrive pas. Donc, ça dépend vraiment de la boucle du cheveu. Est-ce que je peux faire une dernière fois ? Non. J'essaie de ne pas faire trop serré, trop, oui, trop serré. Bon, je vais essayer quand même une dernière fois, mais ce sera juste, je pense. En tout cas, ouais, c'est bon. Je passe de 6 à 12. Je passe de 9 à 3. Je ne sais pas qu'on arrive à voir. Et je passe de 12 à 6. Voilà. Et je touche un peu pour voir si est-ce que c'est assez serré ou pas. Et ça l'air assez serré. Donc, je ne vais pas passer de là vers là, donc de 3 vers le 9. Et la prochaine fois, je recommencerai comme ça. Tant que je ne recommence pas comme ça, vu que j'ai fini comme ça, ça va. Tant que je ne recommence pas vers le bas, en gros. Et prochainement, dans 5 semaines, pour reprendre ça, je vais forcément commencer par ici, vu que j'ai fini comme ça, dans ce sens-ci. Donc, je vais reprendre par là, puis par là, puis par là, et en dernier par là. En tout cas, j'essaye de ne pas... Pour l'instant, toute ma tête, je ne me suis jamais arrêtée par ici. Pour vraiment savoir la prochaine fois que je vais commencer par là, forcément, vu que je me suis arrêtée soit par là, soit par là. Imaginons que vous devez arrêter de luxer vos cheveux pour x ou y raison. Faire une pause, aller aux toilettes, aller prendre un verre d'eau, ou quelqu'un vous interrompt, par exemple. Comment savoir où vous vous êtes arrêtée la dernière fois que vous avez passé l'outil dans vos cheveux ? Donc, il y a une petite astuce qui est en forme de Y. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer en image. Mais bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas dans les commentaires. Pour moi, ça me semble logique quand je l'explique, mais pour un début, ça peut être un peu compliqué. Mais n'hésitez pas à bien regarder la vidéo plusieurs fois pour mieux comprendre. Si je passe mon outil ici, vous voyez bien, il n'y a pas de Y. Donc, là, ça veut dire que je suis déjà passée par là. Si je passe mon outil d'ici à ici, si vous voyez bien de côté, ça fait un sorti Y. En fait, il faut que quand vous passez l'outil dans vos cheveux, vous voyez un espace entre deux brins de cheveux distants. Si vous n'avez pas d'espace, c'est que ça n'a pas formé le Y et c'est que vous êtes déjà passée par là. Alors là, par exemple, je ne dois pas faire parce qu'il n'y a pas de Y. Alors que de l'autre côté, il y a le Y. Je vais essayer de zoomer le montage. Donc, je prends comme ça. Je passe là, il y a le Y. Donc, je passe là. Je ne sais pas si ça fait sens. J'espère que ça fait sens. En tout cas, moi, je comprends. Du coup, c'est très bien fait. Donc, maintenant, je continue avec le reste. Lorsque je resserrais mes racines, je me suis rendu compte qu'à plusieurs reprises, je prenais d'autres brins de cheveux d'autres sections. Et là, par exemple, je vous montre comment j'ai fait de faire en sorte que la pointe, quand elle ressort, elle n'est vraiment que le cheveu qui appartient à cette loxe-là. C'est super important pour éviter justement de mélanger plusieurs loxes ensemble, surtout quand on ne le veut pas. Donc, là, à l'image, vous le voyez bien, j'ai mélangé ces deux loxes ensemble. Je ne sais même pas à quel moment je l'ai fait. Mais je pense qu'en ressortant l'outil, il a récupéré un cheveu de l'autre loxe ou carrément une bonne partie de l'autre loxe. Et du coup, elles sont maintenant jumelles. Donc, je ne sais pas du tout si on peut réparer ça. Si vous avez des idées ou des conseils, n'hésitez pas dans les commentaires parce que j'en ai au moins deux, trois comme ça sur la tête. Regardez l'erreur que j'ai faite. Erreur de débutante. Vous voyez, du coup, les deux sont ensemble. Je ne sais pas si ça se voit vraiment. Mais elles partagent un petit truc, un petit cheveu quelque part. J'essaie de le montrer un peu plus. Si je peux... Voilà. Vous voyez, elles partagent ça. Donc, je suis en train d'hésiter soit de couper cette mèche, enfin ce cheveu en gros, et vraiment le couper. Et comme ça, je retrouve mes cheveux. Ou alors, je ne sais pas quoi faire. Je vais voir. Ou alors, pour l'instant, je les laisse comme ça. Je verrai à la prochaine repousse ce que j'en fais. Mais pour l'instant, on va dire que ça reste comme ça. Voilà, ce sera tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez vraiment pas. En tout cas, je suis très fière d'avoir pu filmer ce premier resserrage de cheveux. Et vraiment, j'ai hâte d'être dans six semaines pour pouvoir resserrer encore mes cheveux. Et même si c'est fastidieux, c'est long, je kiffe le faire parce que j'en apprends beaucoup sur moi-même. Si vous avez des locs, dites-moi en commentaire si c'est vous-même qui faites votre resserrage ou si c'est une locticienne. D'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!